Tout le montant, c'est un montant qui vient du ministère des affaires étrangères. C'est un montant de 85 millions de francs CFA, mais c'est tous les deux lots. Ça c'est presque 40% de ce montant, ça c'est la valeur ici, mais c'est une donation qui vient du ministère des affaires étrangères. Il faut ce que j'ai dit dans mon discours, le gouvernement allemand est en train de préparer un programme pour le soutien du Sénégal, mais dans chaque partenaire allemand qui est déjà présent ici, comme le groupe militaire, ils ont commencé à réorienter et à réadapter le programme pour faire face à cette situation actuelle. Comme vous le savez, nous traversons une grave pandémie qui a entraîné au niveau du Sénégal la prise de mesures exceptionnelles dont la première et la plus visible tout de suite, c'est l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Sur le plan social et sanitaire, la mobilisation d'une structure dénommée Force Covid-19 qui organise tout ce qui est soutien à apporté aux populations pour juguler les effets de cette pandémie. Donc c'est dans ce cadre-là que se situe ce don. D'une part, on a l'État qui a fait un effort budgétaire extrêmement important pour soutenir la population. De l'autre, il y a une solidarité nationale manifestée à travers la mobilisation de beaucoup de structures publiques et privées, ainsi même que des bonnes volontés individuelles dont le personnel de la gendarmerie pour concourir à atténuer les effets de la pandémie sur la population. Donc c'est ça le cadre. La deuxième chose, c'est remercier un partenaire de premier plan de la gendarmerie nationale, que sont le groupe des conseillers militaires allemands qui travaillent ici dans le cadre, pour la gendarmerie en tout cas, qui travaillent pour le développement de nos capacités canines. Ils sont là pour nous aider à développer l'emploi des chiens de police dans nos opérations. Donc ils sont venus nous apporter leur concours technique. Et en plus de ce concours technique, face à la pandémie, ils ont montré leur solidarité avec nous en nous apportant un important lot d'équipements destinés à améliorer notre service pour lutter contre la propagation du Covid-19. C'est des équipements d'éclairage, c'est des équipements d'hébergement, c'est des équipements de protection individuelle, etc. Donc vraiment, il faut dire que nous sommes très, très, très satisfaits. Nous sommes très heureux de recevoir ce don dont nous ferons un excellent usage.